Eh bien bonjour, nous sommes en septembre, ça y est, l'automne peut doucement commencer, les gens sont revenus en cours, c'est septembre, c'est un nouveau mois, bref, j'ai lu des livres en août. Pas tout ça, pas tout ça, non, j'ai lu 4 livres et demi, mais je me suis dit que c'est très sympa de parler des livres que j'ai lus et des livres que j'aimerais lire en septembre, si jamais j'y arrive, mais au moins comme ça je peux discuter des deux avec vous en début de mois, vous avez compris, bref. Ce mois-ci, j'étais beaucoup dans les swellers, les mystères, les livres un peu mystérieux, on va savoir pourquoi, alors que c'était l'été et que les gens y lisaient des livres plutôt mignons, d'été, d'amour sur la plage, bref, moi j'ai lu des choses avec beaucoup de meurtres dedans. Le premier que j'ai lu, c'était Every Last Secret de A.R. Thor. En gros, ça suit deux femmes, il y a un couple avec l'une des femmes qui emménage à côté de l'autre. L'autre couple qui était déjà là, c'est des gens qui sont riches, qui sont bien, qui ont des beaux métiers, qui sont tranquilles, et celle qui arrive, on se rend compte très vite qu'elle n'est pas très saine d'esprit. Et elle essaye un petit peu de voler la vie de la première, et du coup on a un petit peu les deux points de vue de deux femmes qui se détestent, genre en mode qui veulent ruiner la vie de l'autre, mais qui sont très sympas l'une envers l'autre, parce que du coup il faut toujours faire genre... Et du coup c'est marrant, mais en même temps un petit peu dérangeant, parce qu'il y en a une qui est vraiment tarée, et c'est vrai que c'est intéressant de lire ça, parce que juste j'avais l'impression d'être oubliée d'un drama entre deux personnes, sauf que c'est deux personnes qui n'existent pas, et du coup c'était tellement... ça part tellement loin, et j'adorais. Je lui ai donné 4 étoiles et demie. J'aime bien quand on s'ennuie pas dans un livre, quand il n'y a pas de moment un peu plat, là il n'y avait pas de moment plat, il y avait toujours des trucs qui se passaient. Franchement, 4 et demie, j'adorais. Ensuite j'ai lu The Guest List de Lucie Folli. J'ai lu ça dans le train, en allant dans le sud, et en revenant, j'ai littéralement bouffé tout le livre en un aller-retour de train, bon après un aller-retour de 4h et 4h, mais franchement il était pareil, je lui ai donné 4 et demie. Là c'est une dizaine de personnes qui sont invitées sur une île pour un mariage de type exceptionnel, entre deux personnes exceptionnelles, et chaque personne qui est sur l'île a des choses qu'il cache, et des raisons d'en vouloir à d'autres personnes, et on sait qu'il y a une personne qui va mourir sur l'île, mais on ne sait pas laquelle, on sait pas pourquoi, et c'est un petit peu... Pendant tout le livre on est là, mais attends, mais qui a tué qui ? Toutes les combinaisons sont possibles, et j'aime beaucoup les livres comme ça, je me rends compte, les livres un petit peu mystérieux, où il y a plein de mystères, plein d'actions, plein de... rempli de dramas en plus. Je sais pas pourquoi j'aime autant les dramas d'autres personnes, mais j'adore. 4 et demie du coup, pareil. Et ensuite, j'ai lu deux de mes livres préférés de cette année, j'ai lu The Passengers et The One de John Mars, du coup deux livres du même auteur. J'en parle en même temps parce qu'en fait j'ai commencé par The Passengers, et après j'ai lu The One, et si jamais vous voulez prendre les deux, commencez par The One, parce que va savoir pourquoi l'auteur spoil la fin de son propre livre dans son autre livre. Genre j'ai commencé par The Passengers, et dans le plus grand des calmes, en plein milieu, un truc mais vraiment rien à voir avec l'histoire, il sort le plus gros plot twist de ce livre-là, mais vraiment, la fin du livre, il... Et je me suis dit, mais attends, mais non, mais non, c'est pas ça, s'il parle d'un monde alternatif. Mais non, du coup, si jamais, je vous recommande si vous voulez essayer, commencez par celui-là, et c'est celui que j'ai préféré. J'ai quand même commencé par The Passengers, du coup, ça parle d'un futur proche, un peu dystopique, où il y a des voitures qui se conduisent toutes seules. Où il y a plus de volants, il y a plus de freins, il y a plus rien, juste les voitures se conduisent toutes seules, et il y a quelqu'un, un hacker, du coup, qui hack six voitures différentes, et change leur itinéraire pour que les six soient censés se rentrer dedans, dans genre deux heures. Et du coup, cette personne-là, donc évidemment, dans chaque voiture, il y a quelqu'un qui ne veut absolument pas mourir, parce qu'à la fin, évidemment, si tout le monde rentre en collision avec tout le monde, tout le monde meurt, et le hacker, il rend tout ça public sur les réseaux sociaux et sur la télé, et il demande aux gens, qui voulez-vous sauver ? Et qui voulez-vous... Qui doit mourir, en fait ? Qui doit mourir ? Et dedans, donc bien évidemment, il y a une personne âgée, il y a une femme enceinte, il y a un couple, il y a une personne étrangère, il y a une personne qui est connue à la télé, bref, il y a tous les profils, et du coup, c'est le genre de livre qui est moralement, ça nous fait nous poser des questions, un petit peu en mode Black Mirror. J'adore tout ce qui tourne autour de Black Mirror, tout ce qui est... ce qui nous fait penser, ce qui nous fait réfléchir. Quand tu lis ça, après, t'es là en mode... Ah ouais, ça fait réfléchir ! Je sais pas comment décrire autrement, mais c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai donné du coup 5 sur 5 à celui-ci, c'est vraiment le genre d'histoire qui me parle. Je sais pas pourquoi ça résonne, ça pourrait arriver dans un futur proche, je vais savoir. Bref, 5 sur 5. Et celui-ci, du coup, The One, également 5 sur 5, voire même plus, si je pouvais mettre 6 sur 5, il est dans mon top 3 des livres que j'ai lus depuis que j'ai repris, enfin même ever, de tous les livres que j'ai lus. Il est dans mon top 3, il est exceptionnel. En gros, c'est un futur proche, encore une fois, ou un futur possible, où il y a un site internet qui peut nous matcher avec la seule personne au monde avec qui on est compatible. C'est-à-dire qu'il nous envoie un échantillon, on envoie notre salive, et en fait, dans notre ADN, il y a un petit fragment de notre ADN, donc notre ADN qui évidemment fait je ne sais pas combien d'aller-retour jusque la lune et retour vers la Terre, et il y a un petit fragment qu'on a en commun avec une personne dans le monde. Et du coup, ça matche 6 couples qu'on suit pendant le livre, et bien évidemment, il n'y a rien qui va. Il n'y a absolument rien qui va. Et je suis tombée vraiment in love de cet auteur parce que les chapitres, sans déconner, durent 4 à 5 pages. Et chaque chapitre, à la fin de chaque chapitre, j'étais... J'avais la bouche grande ouverte, j'étais là, quoi ? Mais quoi ? Toutes les 4 pages, j'étais là, quoi ? Et le nombre de plot twists de ce livre est juste... Je ne... Il y en avait tellement. Il y en avait tellement. C'était trop, trop bien pensé. Et je suis tellement deg de m'être fait spoil la fin de ce livre par l'auteur en lui-même. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais si je ne m'étais pas fait spoil. Mais ça aurait été vraiment le meilleur livre. Franchement, moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Par contre, il faut faire attention parce que ça parle de choses quand même assez graphiques. Par exemple, vous la prenez littéralement en page 5, je ne vous spoil rien, mais il y a une des personnes dans ce livre qui est un serial killer qui tue des gens, c'est expliqué vraiment graphiquement, qui les étrangle, tout ça, machin. Donc, l'ironie du sort, c'est qu'il est matché avec une personne, du coup. C'est vraiment... C'est limite fun à quel point c'est ironique et à quel point de voir les gens avec qui ils sont matchés. Mais bref, il y a des trucs assez graphiques, ce n'est pas des choses que je conseillerais à des enfants, mais incroyable. Vraiment, Vibes, Black Mirror avec des plot twists toutes les 4 secondes. J'ai adoré ce livre. The one. De John Mars. En plus, il est traduit. Beautiful. Et du coup, le dernier livre que j'ai lu, que je suis en train de lire, bon, j'ai lu 20 pages, il est beautiful. Il est beau, il est grasse, il est là. C'est le livre de l'année. En plus, je l'ai eu en édition dans une box de livres qui s'appelle Illumigrate et du coup, j'ai eu vraiment l'édition limitée, beautiful. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Avec les pages et tout en mode... Comment ça s'appelle en français ? En anglais, c'est des Sprayed Edges mais en gros, les pages sont colorées aussi. Beautiful. Donc ça s'appelle Babel. Ça fait partie des livres que j'ai vus sur BookTok où tout le monde en parle. Littéralement, tout le monde en parle en disant que Oh mon Dieu, Seigneur Saint Dieu, Marie-Joseph, c'est le livre de l'année. C'est le livre de l'année. Et du coup, je l'ai reçu et je n'ai même pas eu besoin de lire le résumé parce qu'il y a tellement de gens qui disent que c'est le livre de l'année que juste je fais confiance. Je ne sais pas de quoi ça va parler. Je sais juste que c'est Vibes Dark Academia en fait. Du coup, un petit peu en mode Vibes automne dans les châteaux ou pas forcément dans un château mais dans tout le monde étudie et tout le monde est un petit peu dans des Vibes d'université où tout le monde est très intelligent et tout le monde est très classe et très stylé. Bref, pour l'instant, je n'en sais pas plus. J'en suis à la page 20 mais du coup, c'est ce que je vais lire. Le premier livre que je vais lire en septembre en tout cas et franchement, Beautiful. Regardez-moi ça quoi. Beautiful. Et ensuite, les autres livres que je vais lire en septembre si j'y arrive, si j'arrive à lire ce mois-ci, normalement oui mais j'ai commandé du coup le dernier livre de John Mars. Je suis tombée amoureuse de ce gars. Franchement, son écriture est exceptionnelle. Le dernier livre qu'il a sorti, c'est The Vacation. Il est sorti en juin 2022. C'est récent. Je pense que du coup, il ne sera pas traduit. Il faut que je regarde. Le problème, c'est que c'est en mode yes, les vibes de vacances d'été, tout ça, machin, la plage et tout. Bon, c'est septembre. Ce n'est pas grave. On va rester à la plage pendant encore un mois de plus. Je veux juste vraiment voir si je suis giga fan de l'auteur ou si c'est juste que ses deux meilleurs livres sont exceptionnels. Du coup, je vais essayer ça de Vacation. Et ensuite, je veux absolument lire celui-ci. Regardez-moi ça, cette beauté. Love on the Brain de Ali Hazelwood. C'est sorti très récemment et son premier livre, son tout premier livre, The Love Hypothesis, je pense que pareil, il est dans mon top 3. De base, je ne suis pas très romance. Je ne suis pas très genre histoire d'amour. C'est un peu kitsch pour la plupart, mais celle-ci... C'était un nuage. C'était un bisou. J'ai vraiment adoré. En plus, je l'avais acheté en Suède à l'aéroport et juste, je suis tombée amoureuse. C'est l'un des seuls livres que j'ai en double parce que j'ai pris l'édition collector parce que tellement, tellement il m'a marquée. Et du coup, je me suis dit tous les prochains livres que cette femme va sortir, il faut absolument que je les lise parce que c'était parfait. Et celui-ci, Love on the Brain, c'est un peu le même délire mais en plus de ça, les deux personnages bossent à la NASA. Ce livre est fait pour moi. Je suis passionnée d'espace de la NASA, de tout ce qui tourne autour de ça. Donc bien évidemment, je suis déjà in love. Je veux absolument lire ça. Je ne suis pas très remont d'amour ou quoi que ce soit mais là. Et ensuite, les deux derniers que j'aimerais lire potentiellement en septembre, c'est du coup The Fine Prince que j'avais acheté au début de l'été et qu'au final, je n'ai pas lu. Mais du coup, c'est un peu dans les mêmes vibes de Dark Academia aussi. Et du coup, apparemment, c'est quelqu'un de très riche qui a genre des... qui construit des hôtels 5 étoiles, qui construit des choses exceptionnelles et tout et qui a plein de choses. Et quelqu'un qui, en théorie, travaille pour lui. Et apparemment, c'est parfait. Les vibes sont parfaites de ce que j'ai entendu. J'achète quand même énormément de livres parce qu'on me dit sur internet qu'ils sont parfaits et que les vibes sont parfaites. Et juste, je me renseigne à peine parce que je fais confiance parce qu'en général, les gens ont raison. On va dire 9 fois sur 10. Et du coup, pareil pour cette série que j'aimerais bien commencer. J'aimerais bien commencer une série mais si je commence et que j'aime bien, je crois qu'il y a pas mal de livres dans celle-ci mais j'aimerais commencer The Diac Academy. Du coup, c'est tellement dans les vibes automne, octobre, novembre, décembre, ça, c'est vraiment... C'est Harry Potter. Pour moi, je sais pas Harry Potter, c'est les vibes automne. Je sais pas pourquoi, c'est le genre de livre à lire en automne. Et du coup, apparemment, c'est Harry Potter version adulte. Pour les adultes avec plus de bordel, plus de drama, plus de personnages avec des problèmes d'adultes plutôt que des problèmes d'adolescents. Et du coup, du coup, voilà. C'est une série assez longue, c'est pour ça que j'ai pas encore osé m'y mettre. Mais ce serait peut-être le moment. ce serait peut-être le moment. Je sais que ça, par exemple, il y a un tome 2. Mais sinon, la plupart des choses que je lis n'ont pas de suite parce que les séries me font peur. Parce que si jamais il y a 4-5 livres dans une série, je suis capable d'abandonner en plein milieu. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère, en tout cas, que votre été s'est bien passé ou que votre vie se passe bien si jamais vous regardez cette vidéo bien plus tard et que vous avez peut-être eu des recommandations grâce à moi. Si c'est le cas, elles sont dans la description, tout ça, machin, vous savez. Bref, moi je vous donne rendez-vous en théorie le mois prochain pour plus de livres. Mucha bellissima. Je n'ai rien à dire d'autre. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Et des bisous. Sous-titrage ST' 501